donc salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir un petit display pokémon impact des destins alors c'est ma première vidéo je me suis dit que j'allais m'entraîner avec ça ça m'a assez sympa donc il est neuf scellé et alors le truc marrant c'est que j'ai vu que sur la boîte ça coûtait 205 euros mais bon moi j'ai suivi les conseils classiques je l'ai acheté sur ebay donc un petit 150 euros frais par compris donc ça m'intéresse dans les commentaires si vous pouvez me donner vos sources un peu comment vous trouvez des displays à bon prix parce que j'ai vu qu'il y avait des sites où c'était beaucoup plus cher du genre plus 180 euros etc donc voilà n'hésitez pas à me donner vos astuces donc là on va commencer par l'ouvrir je prends un petit couteau parce que ça n'a pas l'air forcément évident juste avec les doigts en retirant le plastique pokéball hop c'est parti hop on met ça à côté on déroule ça ah bah c'est mignon tout plein hop allez on va suivre la première partie le reste on met à côté ça en fait un bon petit stock quand même c'est pas mal hop allez le premier peut-être qu'on aura de la chance on verra bien hop allez moi je vais aller assez vite je vais pas forcément faire le truc de cartes qu'on met à la fin etc on va voir si on a des beaux des belles cartes alors un chuchemur en reverse sur le côté et un symbiote en rare bon celle là je l'ai déjà bon ça démarre pas super fort mais la chance sera peut-être avec nous hop deuxième booster tiens un dresseur en reverse et un k8 tops en rare quoi potop top vous voyez les autres cartes moi vous les connaissez toutes on passe ce que vous voulez voir c'est de la rare est-ce qu'on ne sera plus chanceux sur celle là alors un golgopat rare en reverse pas mal et un brouhabaim en rare bon alors la rare en reverse on va mettre sous la petite pochette alors moi j'ai suivi les conseils sur internet j'ai pris les standards ultra pro 66 par 91 top un classique vraiment très bonne qualité hop on passe au suivant c'est parti allez allez on espère hop au tard y'a fait une extra zi à tient 1 oh 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 derrière une ex à régiroc en ultra c'est pas mal c'est sympa ça qu'est ce qu'on a régi pouvoir les attaques de vos pokémons excepté régiroc ex inflixe dix dégâts supplémentaires aux pokémons actifs de votre adversaire ok 180 pv je suis content hop une belle carte ça fait plaisir dans sa petite pochette parfait 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 hop les rares sur le côté hop la pile à gauche allez c'est parti au suivant on brille l'extra zi cheniti pérmine riolu une commune rivers et tirano sif oh c'est une holo pas si vous arrivez à avoir un peu les reflets plutôt sympa ma rare holo ma première holo hop que je vais mettre sous pochette j'aime bien mettre sous pochette c'est assez hop parfait 56 sur 124 c'est validé au prochain un peu galéré sur l'ouverture de celui-là désolé hop chuchemur oh j'ai l'impression qu'on en a une belle ambrinex smogogo ah non juste vivaldin comme une reverse et monsieur mime en rare tiens c'est marrant monsieur mime c'est peut-être un petit peu farfelu hop c'est taxé à gauche la suite c'est parti tu vois hop hop je devrais mieux l'ouvrir no go go spon tripiqueur et une rare reverse brews abam Je pense que je l'ai eu juste avant, mais pas en reverse, c'est plutôt sympa, et Strasy en noir. Celle-là, on va la mettre sous pochette, hop, on appuie, et ça passe. Bon, Cunex pour l'instant, mais c'est déjà pas mal, il me reste pas mal à ouvrir. Bon, allez, deux tiers, je gagne un peu, hop, voilà, et bon, hop, le cimetière à papier. Il y a eu Scrotella, Strasy, une commune en reverse, et Goupelin en rare, oh là, ouais, sympa celle-là, franchement, flamme vacillante. C'est assez sympa, ouais. Hop, sur le côté, j'ai content de le voir, c'est bon, je ne l'avais pas, hop, la petite pochette qui galère, hop, c'est bon, il y en a un rouleau. Tempête upsy, flamme vacillante, 140 PV. C'est sympa, hop, allez, on enchaîne, c'est parti, peut-être accélère un petit peu. Hop, ça c'est ouvert, nickel, on descend, hop, l'illustration, j'en suis de haut classier, que je l'ai en, je ne sais pas combien d'exemples, oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça derrière ? Votour en eau, en brilex, en commune, et une petite turbo. Arc des ongles, pluie dorée. C'est sympa, et Ammonistar en rare, qui est sympa aussi. C'est une turbo, ça fait plaisir, j'en avais qu'une dans le stock. Hop, mettre sous pochette direct, pluie dorée. Sympa ces petits reflets, un peu boue la facette. Hop, c'est parti. Allez, hop, on enchaîne. Hop, on ouvre jusqu'au bout. C'est parti, un petit fenek. Très sympa, j'en ai déjà plein. Strassi, j'en ai plein. Vivaldin, j'en ai au moins dix exemplaires ce truc. Janchi, doux archimètes. Ah, Vipolière, commune reverse. Ah, je ne l'ai pas. Votutrice, en rare. Ce petit fond noir. Ça fait un peu Miyazaki, l'illustration, j'ai l'impression. Miyazaki, pardon. C'est néphérique. Non, c'est néphérique. Hop, je mets sous pochette direct. Non, je ne vais pas la mettre plus de temps. On enchaîne. Allez, hop. Hop, le cimetière. Ambrilex, Genity, Otaria, Fenex, Croutella. Oh ! Hé, une dresseur, c'est une full art. Une ultra rare dresseur méfait de la Team Rocket. Attends, elle est sympathique, ça. Sympathique. Méfait de la Team Rocket. Méfait de la Team Rocket. Pinaise, elle est sympa, franchement. Celle-là, c'est validé. Hop. Sous pochette. Alors, j'ai essayé de filmer cette vidéo en 4K, avec mon iPhone, pour tester. On verra bien si mon PC arrive à suivre la charge pour pouvoir traiter cette vidéo. Je ne sais pas. J'ai un ancien MacBook Air. Bon, ça va faire un peu juste. Et une connexion ADSL pour uploader. Donc, je pense que j'en ai pour au moins toute la... Oh ! Qu'est-ce que je vois ? J'ai l'impression que c'est une Turbo. J'ai l'impression que c'est une Turbo. On fait défiler. Ambrilex, Strasy, Genity. Et une Turbo, Strasy Turbo que j'ai déjà. Ah bah, c'est parfait. Ça fera un double. On pourra faire des petits échanges. Et gros ray en rare. 13 poches là, il n'y a pas non plus. Hop. On va mettre sous pochette. Direct. Alors, pochette pour mes échanges, une couleur blanche. Parce qu'au début, j'avais acheté en magasin ces pochettes et j'avais l'impression que c'était du transparent. Alors, ne vous trompez pas, c'est bien écrit white au dos de l'emballage. Mais il n'y avait que des blanches. Et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une sorte de protection derrière, vous savez. Et que c'était un lot de transparents. Mais non. Du coup, j'en sers pour distinguer les doubles rares et ultra rares. Hop. C'est dans la boîte. À côté. Et on enchaîne. Ça continue. Ah, Rioli, je t'ai déjà. C'est bien connu. C'est parti. Rioli, Vivalda et Snowbull. Alors, Vivalda et Snowbull, c'est un truc de fou. Ah. En Brilex. En reverse, commune. Et... Oh là 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 là. Zygarde. Oh, magnifique. Alors là, je suis ravi. Oh punaise. Je le trouve sublime. C'est celui qui est sur les illustrations. Sur l'illustration de la display, j'ai l'impression. Regardez. C'est celui-là. C'est le fameux Zygarde. Qui est vraiment très stylé. Alors là, on dirait que ça nous fait un impact à la Dragon Ball Z. Alors là, c'est totalement validé. Oh là là là. Oh, je suis ravi. Ah, je suis ravi. Alors, pour la petite histoire. Moi, j'avais commencé les Pokémon dans la cour de récré en CM2. Donc ça, c'était pour moi 99. La sortie du bloc Wizard. Avec, bon, les fameuses holographiques Tortan. Qui est le fameux dracophonie. Là, c'était vraiment... Finalement, j'ai tout revendu. Ça vaut une fortune maintenant. Oh, très belle carte. J'aurais vraiment dû garder tout ça. Mais bon, à l'époque, hein. On connaît pas la rareté future des choses. Et c'était... Enfin, ça me rappelle vraiment de très bons moments. C'était vraiment super sympa. Tout ça dans la cour de récré. On s'est songé les cartes. Et personne ne les protégeait les pochettes. On connaissait pas. Ah, c'était vraiment super. On allait au début de tabac à acheter des... Des petits boosters. C'était vraiment... Hop. Ah. J'ai l'impression qu'une reverse. J'ai un chiffre d'Utopicker. Caratroc. Peu comme une reverse. Et Terra en rare. Elle est vraiment sympa, cette illustration. Regardez-moi ça. Ils sont vraiment améliorés quand même. Hop. Allez, on enchaîne. Bon, on est vers la fin là. On avance. On avance. Déjà deux ex. Ah. J'ai un peu galère à l'ouverture là. Mauvais, mauvais. Hop. Spong. Topicker en brief ex. Rodoudou. Dresseur en reverse. Et Ammonistar en rare. Ah, sympa. Et je l'ai déjà, je crois, celle-là. Je ne sais plus. Némoire courte. Hop. On enchaîne. Oui. C'est parti. Donc ouais, du coup, j'ai décidé de me remettre un petit peu. Enfin, une collection plus que moi. Donc, je me suis acheté un petit classeur ultra pro. Très sympa. Les petites poches de platinum. J'ai bien suivi les consignes. Pour un peu optimiser le rangement de tout ça. Désolé pour la vidéo qui ouvre. Hop. Chanchidou. Chuchmur. Funneck. Vosturno. Ombrilex. Topicker comme une reverse. Et Golgopat en rare. Je ne l'ai pas non plus. C'est très sympa. Bon, il y a des Pokémon que je ne connais pas. Moi, j'étais vraiment à l'ancienne à jouer avec les petites cartouches bleues, rouges, argent que j'avais finies. Où j'avais tous les Pokémon sur l'argent. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a pile de sauvegardes dans ces cartouches. Et elle a décidé de ne plus fonctionner. Ah, quelle tristesse à l'époque. J'avais le petit diplôme de dresseur, etc. Qu'on pouvait récupérer dans une petite maison quand on avait tous les Pokémon. Après, moult échanges et moult techniques. Je ne sais pas si vous vous rappelez de clonage en éteignant la Game Boy à l'époque. Oh là là. Une rare. Reverse. Arcanon. Sympa, sympa. Et Motisma en rare. On a des belles cartes, franchement. Je ne suis pas déçu pour l'instant. Ah, et on arrive au dernier. Dernier de la première partie, puisque je ne vais pas tout ouvrir d'un coup. Je vais faire deux vidéos, je pense, pour splitter un peu. Et voir comment ça rend et m'améliorer dans les techniques d'ouverture, de présentation. Parce qu'à mon avis, je ne dois pas forcément très bien cadrer tout ça. Il faut vraiment que je m'entraîne. Là, c'est juste la première pour tester. Hop. Vous voyez, je galère encore à l'ouvrir. Hop. On enchaîne. Allez, si on pouvait avoir une full art, une ex pour le dernier, ça serait sympa. Attention. Nobule. Il arrive tout le temps, celui-là. Vipelir. Pareil. Nucléo. Un petit dresser en reverse. Et Mew. Holo. C'est une Holo. Il y a des petits reflets. Je pense que c'est une Holo. C'était très discret. Mew en rare. C'est sympa de finir sur ce petit Pokémon qui était vraiment très recherché à l'époque, dans la cour de récré. Enfin, je sais que dans le bloc Blizzard, il y avait juste Mewtwo, je pense. Mais je parle dans les jeux. Bon, ben voilà. Ça va se terminer comme ça. J'ai une petite chenicelle. Il faut que je range tout ce bordel. Et vous voyez que ça fait quand même pas mal de cartes. À l'ouverture, il y a tout ça. Il faut que je range, je mette dans les petites pochettes, les classeurs, etc. Et alors, on va faire un petit récap de la première ouverture. Alors, avec vraiment les très belles cartes. Qui sont sous pochettes, bien évidemment. Et du coup, on a eu quand même pas mal de belles cartes. Honnêtement, là, en une première partie, on a quand même Stracy en turbo. Ultra rare. Que j'ai déjà, qui sera proposé à l'échange. Je vais m'enseigner un peu pour compléter ma collection. Stracy turbo. The Guard X. Alors celle-là, je la trouve vraiment sublime. Je suis vraiment ravi de l'avoir. 190 PV. Avec un petit coup d'effet à la Pokedrop. Dragon Ball Style. On dirait vraiment comme si c'était une sorte de Kamehameha. C'est assez incroyable. C'est survalidé. Hop. Celle-ci. Dresseur mais fait de la Team Rocket. Je trouve vraiment sublime. J'adorais jouer au jeu. Ça me donne envie d'avoir de rejouer au jeu sur Game Boy ou sur DS. Hop. Encore une turbo. Arkeodong. Arkeodong turbo. Hop. Un petit goût plein. En holographique rare. Très sympathique. Brouhabam. En rare reverse. C'est un peu con. Mais j'aime bien quand ça brille. C'est tout de suite très sympathique. Et celle-là. Une holo. Tchernosifra holo. On ne voit pas trop les reflets sur les holos. C'est vraiment assez minime. Il y a des petites touches ici. C'est sympa. Regiroc. La première ex que j'ai ouverte. Elle est sympa. Sympa. Mais bon. Ça ne vaut pas le Zygarde. C'est sûr. Je ne connais pas à peu près les cotes. Si Zygarde est plus appréciée que celle-ci. Je ne sais pas trop. Il faut que je m'en renseigne un peu. Hop. Et la dernière. Une rare reverse. Golgopat. Bon. Je vais laisser là. Voir ce que ça donne un peu. Si mon PC tient la charge. Pour gérer cette vidéo d'ouverture. En 4K. Et puis après. Ce sera la deuxième partie qui sera proposée. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Pour. Comment vous faites. Pour acheter des displays à bon prix. Etc. Comment vous gérez vos échanges. S'il y a des plateformes privilégiées. Donc. Pour essayer de compléter la collection. Voilà. Merci à vous. Et bonne journée. Salut.